Alors je commencerai monsieur le préfet, je tiens d'abord à dire qu'on n'a aucune remise en cause du principe des périmètres. Ce qu'on relayait vraiment c'est l'inquiétude des parisiens sur les délais et il faut quand même se rendre compte que ce dont on parle c'est bon les gens ils doivent organiser, d'aller chercher leurs enfants, les allers-retours, des choses qui peuvent être complexes au niveau des vacances et que c'est vrai que quand vous êtes à une semaine et que vous êtes dans l'incertitude, les gens sont naturellement dans la panique et je pense qu'il ne faut pas les blâmer d'être un peu dans la panique. Par ailleurs le deuxième point que je souligne c'est quand même que nous nous avons le retour d'un certain nombre de refus non compris de gens qui avaient l'air d'être clairement dans la zone sur la quête interactive et ils ont reçu le message qu'ils ne sont pas dans la zone. Donc moi ce qu'ils m'ont dit la plupart c'est écoutez on montrera la réponse de passe-jeu qu'on n'est pas dans la zone et on comptera sur le bon sens des agents qui seront là pour le contrôle mais ça c'est vraiment des réalités concrètes qui existent. Et ce qu'on a voulu souligner et là maintenant je m'adresserai à monsieur Rabadan et à madame la maire, on a souligné ces problèmes concrets et vous savez bon vous nous a fait des leçons de démocratie depuis le début de ce conseil, c'est très sympathique, je suis très contente madame la maire d'avoir eu un bon point sur mon ton. Moi je vais vous donner un mauvais point sur votre ton de réponse parce que ce ton très désinvolte et très méprisant par rapport à quelque chose qu'on relève et qui est simplement ce que nous disent les parisiens, et bien moi je trouve que par rapport à cette leçon de démocratie c'est pas respectueux et puis je vais vous dire on peut simplement être en train de gérer sa vie, vous savez Paris c'est compliqué toute l'année, c'est en particulièrement compliqué pour les familles, on peut accepter que ça soit encore plus compliqué pendant ces jeux, mais alors le discours de culpabilisation genre les jeux tu aimes ou tu quittes Paris, ça ne fonctionne pas.